... Sur le toit de cet immeuble, un contingent de parachutistes ukrainiens surveille la ligne de front qui les sépare de la ville de Donetsk, contrôlée par les prorusses. Nous sommes à Avdivka, une cité industrielle en plein cœur de la zone tampon. L'opposition armée entre les forces de Kiev et les séparatistes se poursuit sans relâche depuis deux ans, malgré le cessez-le-feu instauré par les accords de Minsk. Avdivka est un carrefour stratégique, d'après le commandant Sergi. La route de contournement qui part de Donetsk passe par Yashinovata et rejoint Orlevka. Évidemment, c'est un axe important en termes de transport. L'autre camp, le camp ennemi, dit qu'on veut en prendre le contrôle, mais en réalité, on a simplement avancé pour pouvoir assurer la sécurité de nos citoyens. Le commandant Sergi nous montre des immeubles à proximité encore habités. Alexei vit dans l'un d'entre eux. Lui a décidé de conjurer le sort en rénovant son appartement, malgré le risque constant qu'il soit détruit. Maintenant, on va changer le papier peint et le lino. Avant la guerre, on n'avait pas eu le temps de le faire. Quand Poroshenko est arrivé au pouvoir, il a dit que la guerre allait se terminer un mois plus tard. Il a donné sa parole, il est devenu président. Aujourd'hui, c'est sa troisième année de mandat et la guerre n'est pas finie. Les militaires ukrainiens veulent nous emmener sur leur position centrale, d'où ils peuvent surveiller les mouvements des pro-russes et gêner leur progression le long de la route principale. Les tirs, souvent d'obus de mortier et parfois d'artillerie lourde et de roquettes grade, sont constants entre les deux camps. Nous apprenons que la zone que nous voulons atteindre est en train d'être visée par des tirs d'artillerie. Nous nous arrêtons à mi-chemin. Actuellement, dans la région de Donetsk, les terroristes tirent après 7h du soir. Ils utilisent de petites armes et lancent des obus de mortier sur toutes les positions de l'armée ukrainienne. Ce poste avancé, un ancien atelier de réparation de tracteurs, essuie régulièrement des tirs des rebelles pro-russes. On nous dit que les opérations armées se sont interrompues, là où nous devions nous rendre. Nous repartons et nous arrêtons dans un village près de la route entre Orlivka et Donetsk. Les gens ont commencé à appeler cet endroit le cratère parce que plus de 300 obus sont tombés ici. Baissez-vous ! On nous tire dessus ! On a reçu l'ordre de partir. Sergio, vous passez en premier, je vous suis. Toi, tu le couvres. Avant la guerre, Avdi Evka comptait 35 000 habitants. Ils sont au moins la moitié à l'avoir quitté depuis le début du conflit, en particulier les jeunes. Pour recueillir des témoignages, nous nous rendons au marché où la nourriture ne semble pas manquer. Ici, beaucoup estiment que cette guerre est insensée. Des civils sont morts, de pauvres soldats ont été tués. Est-ce que c'est comme ça qu'on doit rejoindre l'Europe, en versant notre sang ? On veut être en Ukraine, dans une Ukraine en paix, comme avant. On n'a pas besoin de la Russie. Que nos députés viennent voir comment on vit ici. La plupart des habitants d'Avdi Evka sont employés à la coquerie MetInvest. L'usine est essentielle pour la production métallurgique ukrainienne. Il y a deux ans, le site avait dû fermer pour un temps. Après avoir été pris pour cible, le prix du coke avait alors grimpé de 20%. L'an dernier, alors qu'il était à son poste, Viktor Krulenko a vu son fils de 25 ans mourir sous ses yeux, touché par un tir d'obus. Père et fils travaillaient ensemble à l'usine. Mon Serioja était à terre, il a été immédiatement tué. Sacha, son ami, se trouvait là, sur le sol. Il a été gravement blessé, il a été opéré. Et où vous étiez-vous ? J'ai été projeté en arrière par là-bas, j'ai juste reçu un petit fragment de but à la tête. L'usine, même si elle a rouvert ses portes, reste régulièrement visée par des tirs d'artillerie légère. Victor gardera à jamais en mémoire l'attaque qui a emporté son fils. Le but est tombé ici, il y avait des éclats partout. C'est des éclats d'obus qui ont fait ça. Plus au sud, au bord de la mer d'Azov, à l'arrière de la ligne de front de Mariupol, nous rencontrons les volontaires du régiment Azov. Originaire de Stavropol, Yarumir fait partie des Russes qui ont pris les armes contre l'insurrection pro-russe. Ils sont au moins 20 dans ce groupe paramilitaire ukrainien. Pour eux, la guerre en Ukraine n'est pas une question ethnique. Ils disent vouloir défendre les valeurs démocratiques contre une Russie qu'ils jugent autocrate. Je pense que la grande Russie qui est représentée par le régime de Poutine n'a rien à voir avec les Russes. On ne se bat pas contre les Russes, mais contre le pouvoir et ses actions dans sa prétendue zone d'influence. Ce régiment Azov, qui regroupe des volontaires, notamment étrangers, est placé sous le contrôle du ministère de l'Intérieur ukrainien. Le frère d'armes de Yarumir, Denis, est un croate qui s'est battu contre les Serbes dans les Balkans il y a plus de 20 ans. C'est le début d'une nouvelle guerre froide et Poutine veut tout simplement bien se placer dans cette nouvelle guerre. Je crois que l'ensemble de l'Europe et du monde libre doit soutenir ce camp, mon camp, qui est celui de l'Ukraine. Le régiment Azov suscite la controverse en Ukraine et à l'étranger. Ses détracteurs affirment qu'il s'agit d'une unité refuge pour des mercenaires aux tendances néo-nazies. Les autres affirment que ses combattants font simplement acte de résistance face à un Vladimir Poutine qu'il considère comme expansionniste. Il y a des gens dans l'ouest de l'Europe qui disent que vous, les étrangers qui vous battez dans cette guerre, vous êtes des mercenaires. Je n'ai pas de raison de cacher quoi que ce soit. Hier, j'ai reçu mon salaire pour le mois de février. Et mon salaire pour février est exactement de 6000 rivnias. Ça fait 220 euros. Donc si j'étais mercenaire... Ok, ça ne ferait pas beaucoup. Avant, quand j'étais en Croatie, il m'est arrivé de dépenser 2000 euros en une nuit, en quelques heures, dans des restaurants, dans des bars.